C'est ce qu'on appelle très clairement la chimie du vivant, comprendre comment la nature peut être une source de solutions en écologie. Nous sommes ici sur un des anciens très grands sites miniers français où on a extrait pendant longtemps le zinc. Ici c'est le pilote que nous avons installé dans le cadre du projet FEDER qui nous permet de montrer qu'on peut dépolluer les fluents qui sortent de la galerie minière à l'aide de matériaux d'origine végétale. On a utilisé la poudre végétale qui vient de la renouée du Japon. Elles ont vraiment développé une structure chimique de leurs racines qui les rend très performantes pour capter les métaux. Avec ces 48 réacteurs filtrants, l'installation est autonome pendant 3 jours. Le gros intérêt de ce système, c'est que le filtre est d'origine complètement naturelle. Il se différencie très clairement des procédés industriels qui tournent aujourd'hui, qui utilisent de la chaux. Lui, bien au contraire, génère des bouts toxiques en quantité importante qui posent un problème de gestion de stockage. Nous ici, on va avoir un filtre végétal qui sera enrichi en métaux qu'on va transformer après au laboratoire en un outil très utile pour la chimie verte. Au niveau du laboratoire, on analyse en continu l'efficacité de la dépollution pour voir si elle répond aux normes de rejet. Le projet eau végétale a bénéficié d'un soutien FEDER de 97 000 euros. Ce système ouvre de nouvelles perspectives. Nous sommes en phase de démarrage d'un autre projet qui montre qu'il est capable de dépolluer une eau contaminée par des polluants organiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...